Merci. C'est un signe qui figurait au début de notre Mishnah, que celui qui fait le Maftir, Maftir Benavi, Maftir Al-Aftara c'est toujours dans Lecture d'un prophète, en plus de cela on lui donne à faire la Prisad Shema, c'est-à-dire à quitter les gens qui n'ont pas entendu Lyotzer, et d'être le Shli Arzibur, et aussi Nossé être capable d'être le Kohen principal qui fait la Birka de Kohanim et qui dirige ses frères les Kohanim. Alors d'où ça sort ? On a vu deux opinions, Raphapa Amar, Mishum Kavod, Raphapa a dit que c'était ce qui convenait d'honorer la personne qui s'est dévouée à faire le Maftir Benavi. Et on avait vu, Rachi expliquait qu'effectivement, quelque part, être appelé à Maftir c'est accepter un manque de Kavod. Et donc, il est normal qu'on lui donne une compensation. Donc on était un peu étonnés la dernière fois. Dans notre temps, celui qui a le Maftir, c'est au contraire considéré comme une grande marque d'honneur. Alors comment se fait-il qu'ici on dise que ce soit le contraire ? Moi j'avais proposé de dire parce que, étant donné que tous les autres ont lu dans la Torah, et lui il lit fondamentalement dans le prophète, le prophète étant de sainteté inférieure à la Torah, c'est ça qui le déconsidère. Et ensuite on avait vu que Laurent et d'autres richonimes disaient que c'était parce que le katan peut être appelé. Alors on avait expliqué, parce qu'au début je ne vais pas refaire tout le cours, la conclusion à laquelle on était arrivé, c'est que le Maftir est la seule aliyah où un katan peut à la fois être appelé et réciter la bracha. Parce qu'à l'époque où on ne faisait la bracha que le premier et le dernier, il fallait que ce soit quelqu'un qui soit par mitzvah pour acquitter tous les autres de la bracha. Donc la seule bracha où le katan pouvait être et appeler et faire la bracha, c'était Maftir. Donc une mitzvah qui est la seule qui peut être faite par un katan alors que les autres ne peuvent pas l'être, c'est un peu traiter les adultes comme un enfant. Donc c'est ça qui fait que la personne peut se sentir un peu vexée. Et donc les khachamis m'ont institué de le compenser en lui donnant deux marques d'honneur pour l'issat al-shema et offert l'usnatéba. Ça c'est Rav Papa. Et Rav Abar Shimi a dit, c'est pas ça l'histoire, c'est pas ça la raison. C'est bien pire que ça. C'est parce qu'on a peur qu'ils vont en venir aux mains, ils vont se disputer. C'est-à-dire que la personne qui a reçu le Maftir, elle va se disputer avec les gens qui ont reçu le rissat al-shema. Comme disait Rachid, Quoi, moi, on me donne généreusement les Maftir et toi on te donne l'ifnée al-shema. Donc là, il y a quelque chose, c'est beaucoup plus grave. C'est pas qu'on veut donner, que nous on a décidé de le remercier par une compensation honorifique. Non, non, c'est beaucoup, c'est pour crainte de trouble à leur public. On a peur qu'ils se disputent. La Gemara a demandé, maï ben ayu, quelle va être, au plan pratique, la différence entre les deux opinions ? La différence sera, lorsqu'il fait gratuitement. Rachid avait expliqué, lorsqu'il fait quoi gratuitement ? Lorsqu'il fait la Yorida Lifnea Teva, la Over Lifnea Teva, gratuitement. Parce qu'à Shlihart-Siburge, on sait qu'il y a des Shlihart-Siburge qui font cet office gratuitement. Il y en a qui sont professionnels et qui sont payés pour cela. Et donc, Rachid nous disait que dans le cas où la personne ne va pas être payée, et elle va accepter de ne pas être payée, le Shlihart-Siburge ne sera pas payé. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de mahloket, il restera juste là. Alors, d'après celui qui dit que c'est un problème, un risque de mahloket, il n'y en aura pas. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de donner à celui qui a eu maftir de lui offrir le Yorida Lifnea Teva. Le Yorida Lifnea Teva et Poressa al-Shema. Et par contre, si c'est Michum Kavod, il y aura toujours la raison, elle sera toujours là, que comme il a accepté un poste qui n'est pas très honorifique, qu'on va lui donner un autre poste qui est honorifique. Donc, si je dis Michum Kavod, on continuera à lui donner. Si je dis Michum Ntsouye, là, il n'y a pas de raison de lui donner au verre Lifnea Teva. J'avais posé à cela en disant, mais quand même, pourquoi il n'y aurait pas de dispute ? Est-ce que c'est à cause de l'argent, la dispute ? Il peut toujours y avoir une dispute puisqu'on a dit que l'un est honorifique et l'autre ne l'est pas. Alors, on avait vu Rabenu Khananec qui disait, non, à partir du moment où il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a pas de mahloket. Mais j'avais dit, mais de Rachid, ce n'est pas ma chemin. Et moi, j'avais proposé de dire qu'on parle aussi d'un cas où le maftir est payé. Dans les synagogues où on payait un Shliart-Cibur, on payait aussi le maftir. Et donc, dans ce cas-là, il peut y avoir une mahloket, elle est, en disant, oui, moi, je suis payé pour faire maftir, lui, il est payé pour être au verre Lifnea Teva, qui est beaucoup plus honorifique. Ce n'est pas normal. Là, il va y avoir des mahlokets. Mais si celui qui est au verre Lifnea Teva, il fait ça gratuitement, alors que celui qui est maftir va continuer à être payé, il est bien clair qu'il n'y aura plus de mahloket. C'est ça que j'ai suggéré comme explication d'après Rachid. C'est qu'avitrinam, ça veut dire, abal avant Lifnea Teva et non au tel sera, sous-entendu, mais le maftir, lui, il prend un sera. Alors, il est bien clair que dans ce cas-là, il ne va pas se disputer, parce qu'il est trop content d'avoir une mitzvah qui lui donne de l'argent, et ce n'est pas grave s'il a une mitzvah qui ne lui donne pas d'argent. Par contre, si c'est Mishum Kavon, il y a toujours ce principe qu'on veut honorer la personne qui a accepté, payé ou pas, de faire un mitzvah qui n'est pas considéré aux yeux des gens. Voilà où nous sommes restés la dernière fois, et maintenant, on prend la suite. Donc, nous sommes arrivés à la quatrième ligne avant le bas de la page. Tenan. Vous savez ce que veut dire Tenan ? Ça veut dire objection à partir de notre Mishnah. Notre Mishnah va servir d'objection à un de ses deux amis. Qu'est-ce qu'elle disait la Mishnah ? On parle toujours de celui qui a fait maftir. On avait dit que celui qui a fait maftir, on lui donne une compensation. Et si celui qui a fait maftir était un mineur, il n'était pas par mitzvah, donc il ne pourra pas ni être porès al-shema, ni être overlikhneateva. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, c'est son père ou son maître qui le feront, qui officieront pour lui. Voilà ce que disait la Mishnah. Alors, où est le problème ? Si tu dis que la raison pour laquelle les khachamis m'ont institué de donner à celui qui a fait le maftir, de lui donner overlikhneateva et porès al-shema, si tu dis que la raison, c'est parce qu'on a peur qu'ils se disputent, katan bar ni tsuyehu, mais un katan, il ne peut pas se disputer avec des adultes. Donc, dans ce cas-là, si c'est un katan qui a fait le maftir, il ne serait pas justifié de donner à son père la mitzvah, puisque toute la raison, c'est qu'on a peur qu'ils se disputent, mais ça, c'est qu'entre adultes, un katan n'a pas la possibilité de se disputer, il ne le fera pas non plus. Il n'a ni la possibilité, ni même l'envie de se disputer avec des plus grands que lui. Il comprend très bien que les plus grands que lui ont droit à des honneurs que lui n'a pas droit. Donc, ça ne peut pas être Mishum Nitsouye. Donc, c'est Mishum Kavod. Voilà ce que la Gmara veut prouver. La Gmara objecte, elle dit, Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Que c'est parce que les Hachamim ont dit qu'il fallait compenser le manque d'honneur qu'a reçu le maftir, c'est pour ça qu'on va lui offrir deux autres mitzvot. Katan Bar Kavod, mais la même question peut se poser par rapport au Kavod. Est-ce qu'un katan, il a des problèmes d'amour propre et d'honneur ? Est-ce que le katan va être vexé parce qu'on lui a donné que le maftir ? Elle a Ika, Kavod Aviv ou Kvod Rabo ? Alors, mais quoi ? Mais pourquoi tu n'as pas posé la question ? Parce que tu as dit, c'est vrai que le katan, lui, il n'est pas sensible tellement à cette notion de Kavod à son âge, mais il y a le Kavod du père et le Kavod du maître. C'est-à-dire que le père et le maître, eux, ils sont un petit peu froissés qu'on a donné à leur fils ou à leur élève une mitzvah qui n'est pas très importante et ils seront très heureux qu'on leur compense cela par le fait qu'on leur donne à eux une mitzvah. Donc, c'est la raison pour laquelle, au niveau Kavod, il n'y avait pas de problème. Alors, on tourne la page et l'agmara dit Tu peux dire exactement la même chose par rapport à la dispute. C'est-à-dire que même si c'est un enfant qui a fait le maftir, mais le père et le maître, ils peuvent aussi en venir aux mains avec la personne qui a été porèce à le chemin ou au vert, en disant, ouais, à mon fils, on lui donne des petites mitzvotes et puis vous, vous vous arrogez les grandes mitzvotes, vous n'avez qu'à me les donner à nous. Donc, de la même façon que tu comprends qu'il y a un problème de Kavod, il y a aussi un problème de Insouye. Donc, finalement, tu n'as rien démontré à partir de cela. Et finalement, il n'y a pas de réponse à l'agmara. Finalement, on n'a pas tranché, en quelque sorte. On ne sait même pas quelle est la conclusion puisqu'on avait voulu apporter une preuve en faveur de Rav Papa et finalement, Rav Bab Archimi s'en est bien sorti. Voilà ce que nous dit l'agmara. Alors, quelle est la question qu'on peut se poser ? La question qu'on peut se poser, c'est mais quelle était la hava amina de l'agmara ? Quand l'agmara l'attaque en disant « Mais pour le Kavod, pourquoi c'est mieux le Kavod ? » C'est à cause des parents, à cause du père et du maître, par rapport à la dispute. Aussi, il y a le père et le maître, c'est ce que dit l'agmara. Mais quelle était la hava amina ? On se demande comment on a pu faire une hava amina d'objection. Voilà la question que je soulève. Et donc, je propose une réponse. C'est que celui qui avait dit qu'il y avait une hava amina de Métivé, mais lui, il pensait qu'il n'y aura pas de raison pour le père d'être fâché qu'on ait donné à son fils la Ptara et non pas le Poré Sanchuma et le Over Lifnateva, pour une raison simple, c'est qu'il est katane. Comme il est katane, il ne peut pas être Over Lifnateva. Donc, il n'a pas de raison d'être fâché et d'en venir à se disputer. Par contre, le Kavod, oui, on peut très bien comprendre que le père est très heureux. Les hachamim ont estimé que puisque le katane a fait une mitzvah pas très valorisante, eh bien, on va honorer le père. Donc, que les hachamim aient institué qu'on honore le père en fonction de ce qu'a fait le fils, c'est quelque chose qui s'entend. Mais supposer qu'il va y avoir une machloquette parce que le père va être fâché qu'on a donné à son fils tel mitzvah et pas tel autre, ce n'est pas possible parce que le fils ne peut avoir que celle-là. Il ne peut pas avoir l'autre puisqu'il n'est pas par mitzvah. Voilà ce que je propose. Et qu'est-ce que la Gomara répond ? C'est vrai, c'est vrai que le fils ne pouvait pas être auvers l'Iphnateva. Il n'en reste pas moins que le père pourrait se disputer en disant « Vous êtes très gentil, vous avez donné à mon fils l'Aftara et puis le auvers l'Iphnateva, vous le donnez à quelqu'un d'autre. À défaut de le donner à mon fils, je suis d'accord qu'il ne peut pas, vous pouvez le donner à moi. » Et donc, il pourrait quand même se disputer dans le cas en plus où c'est payé. On a dit, dans le cas où le gars, le hovers l'Iphnateva, il est payé. Donc, le père, il peut très bien dire « Attends, mon fils, tu le payes, d'accord, mais tu le donnes à une mitzvah qui n'est pas valorisante. » Et après, il y a une autre mitzvah qui est très valorisante et là, tu la donnes à un étranger. Ça ne va pas. S'il ne peut pas la donner à mon fils, il la donne à moi. Et donc, ça sera ça la conclusion. Ça me fait penser, je n'ai pas vérifié comment est-ce que c'est rapporté dans l'Allaha. J'ai l'impression que ce dîne n'est pas du tout rapporté dans l'Allaha. Aujourd'hui, c'est intéressant. Oui, on voit, ce dîne d'Amaftir Benavid n'est pas du tout rapporté dans l'Allaha. Donc, ça veut dire que c'est tombé à l'eau parce que probablement, à un moment donné, le fait d'être Maftir Benavid n'est plus du tout considéré comme quelque chose de dévalorisant. Mais quand même, ça aurait dû être noté quelque part. Même le Rambam qui ramène toujours les dînims, même ceux qui n'ont plus cours aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il ne ramène pas ce dîne ? Ça, c'est une question que je viens de me poser. Ça ne m'était pas posé avant. Je n'ai pas fait attention. Donc, on peut se poser la question qui a décidé que ce dîne de la Mishnah n'était plus d'application ? Maftir Benavid, pour Ressach Shoma, vers l'Iphnateva, il n'est pas rapporté du tout, nulle part, nulle part, ni dans le Rambam, ni dans le Tour, ni dans le Shoukhan Arou. Curieux. On va peut-être faire une recherche pour sortir, mais bon, je ne vais pas prendre maintenant sur votre temps. Donc, on va continuer l'Akmara, mais j'essaierai d'approfondir un peu ce point-là ultérieurement. Imer Tsehachem, l'Inedel. Alors, on est arrivé, donc, d'Afkafda, le Tamoudbet, en haut de la page, sur l'intertitre, Porcheach, Poresach Shoma. Alors, je rappelle, qu'est-ce que ça veut dire Porcheach ? On avait une barroquette, Rachid, avec l'Europe des Richonis. Rachid expliquait que Porcheach, c'est Yahhef du prophète. On traduit par pieds nus. Mais on avait vu aussi que le Bayit Hadash avait dit qu'il ne faut pas comprendre juste qu'il est pieds nus, parce que ça poserait des problèmes de compréhension dans la Souvia. Mais ça veut dire qu'il n'a pas du tout de pantalon. Ou en tout cas, pas de bas. Le bas du pantalon, on n'a pas. Bate Shokaim, la partie du vêtement qui recouvre et les pieds et les jambes, il n'en a pas. Ça, c'est la Chita de Rachid. Alors que les autres Richonim, Tosfot et Elorif, Rabbeinu Hananel et tous les autres, ils disent non, ce n'est pas lié aux pieds nus, c'est lié plutôt au haut du corps. Il a les vêtements déchirés au point que le torse est complètement découvert. OK. Et alors, on avait vu que pourquoi on ne permet pas au Pohéach d'être Khorébatora ni d'être Overlif Néateva ? On peut revoir le Rachid qui disait « Il est Pores et Shema » parce qu'il est Moukhouya ve Brachag. On l'avait expliqué, et comme il reste à sa place, on ne remarque pas qu'il est comme ça déshabillé. « Enokorébatora » « Mishumkvatora » « V'chelif Néateva » « V'chel me litsut kapaïm » « Gnaï ou la Tzibou » Donc, c'est un problème de « Kavod la Tzibou ». Alors, maintenant, on va voir l'Agmara. L'Agmara dit « Ba'amine oula barav » « Me abaye » Donc, il y a un certain « Oula barav » Est-ce que Rav avait un fils qui s'appelait Oula ? Apparemment, c'est le cas. Donc, il a posé la question à Abaye. « Katan porcheach » Jusqu'à présent, la Mishnah a parlé d'un adulte qui était porcheach, donc dévêtu ou avec des vêtements déchirés. Mais si, en plus, ce n'est qu'un mineur, mais pas bar mitzvah, Maush et Iqraba Torah. On avait vu qu'un katan, la Mishnah disait que le katan peut lire dans la Torah. Est-ce qu'un katan qui est dévêtu a le droit de lire dans la Torah ? Alors, il faut se poser la question pourquoi est-ce qu'un katan aurait un statut différent d'un gadol ? Alors, on va voir Rachid. Oui, c'est ça. Rachid dit katan porcheach, Maush et Iqraba Torah, gadol porcheach, ou de hasoud. Sous-entendu, peut-être, peut-être que la Mishnah, quand elle a dit porcheach, elle parle uniquement d'un gadol. Un gadol, quelqu'un qui est par mitzvah et qui est en plus et porcheach, c'est celui-là qui n'a pas le droit de lire dans la Torah. Pourquoi ? Michou Dans Dvarim Kaf Gimel, il est dit on ne verra pas en toi de nudité. Et donc, si lui, il est affligé d'une nudité, il ne peut pas se permettre de lire dans la Torah. Aval katan et nomuzar. Mais tant qu'on est katan, on n'est pas soumis au mitzvot. Donc, plus il n'est pas soumis au mitzvot, il n'est pas soumis à l'oyera ebecha et à l'ervat d'avar. Et donc, ça serait la raison pour laquelle on pourrait l'autoriser le katan à lire dans la Torah. Au Dilma, ça c'est un tzad de dire que c'est permis, ou lequel est le tzad d'interdire ? Ou bien peut-être l'opaligmatnitin ben katan le gadol. La Mishnah n'a pas l'air de dire qu'il y a une différence entre le petit et le grand, entre le bar mitzvah et le non bar mitzvah. Et donc, ça veut dire qu'on a mis le katan, malgré le fait que le katan n'est pas mousar, on n'a pas voulu faire de différence entre l'un et l'autre et on a généralisé la règle pour tout le monde. Donc voilà la question. Est-ce qu'il y a un dîme spécial pour le katan par le fait qu'il n'est pas soumis à la mitzvah de Herbat Daba ou est-ce qu'on ne fait pas de différence pour ne pas faire, justement, pour uniformiser et généraliser la règle ? Alors on va revenir là-dessus parce que ça pose un certain nombre de problèmes mais comme l'agmara n'est pas long on va déjà aller jusqu'au bout de ce passage. A marlé, a répondu à Oula Barab, v'ti baya la règle pendant que tu y es, pourquoi est-ce que tu ne poses pas la question s'il est tout nu ? Puisque, d'après Rachid, on l'a vu, la raison de permettre c'est parce que donc s'il n'y a pas de problème de Herbat Daba même s'il n'est pas il n'y a mieux que Pohéar. Pohéar, c'est une partie du corps qui est dévêtu. Il pose la question encore de manière plus générale en disant qu'un enfant qui est tout nu, est-ce qu'il peut faire la lecture de la Torah ? Alors il répond lui-même je sais très bien pourquoi tu ne m'as pas posé la question de Haroum. Pourquoi tu n'as pas posé la question pour quelqu'un qui est tout nu ? Parce que c'est évident pour toi que même si le katan il n'est pas soumis à la mitzvah mais c'est quand même un manque de kavod, un manque de respect pour le tzibur. Vous imaginez on a un grand tzibur et puis on fait monter à la Torah pour lire la Torah, on fait monter un garçon tout nu, ce n'est pas possible. Indépendamment de tout halakha, c'est des choses qui ne se font pas. si tu comprends qu'il y a un problème de kavod, de la même façon qu'il y a un kavod, s'il est tout nu, il y a aussi un kavod, s'il est à moitié nu. Donc ça ne change rien et donc il n'aura pas le droit. Voilà la conclusion du passage. Alors là-dessus, il y a un certain nombre de questions à poser qui se posent sur le pshat de Rachid. Première question. Alors, j'ai cité tout à l'heure pour rappel le Bayt Radash qui disait que lorsque Rachid a dit que il ne veut pas dire juste que les pieds sont nus, mais ça veut dire mais même le bas des jambes, les genoux sont également apparents et qu'il a carrément il n'a pas de pantalon. Mais la question qui se pose c'est d'accord, mais de là à dire qu'il y a un problème de Hervat Davar, où est le problème de Hervat Davar ? Il n'est pas tout nu. Donc les parties génitales ne sont pas, on n'a pas dit que les parties génitales sont découvertes, on a dit que les genoux sont découverts. Donc, comment est-ce que Rachid peut appliquer ici le problème de Lohyeraïeb de Hervat Davar ? Cette question est citée notamment par le Korban Netanel dans le Siman Tedvad sur le roche Haute-Alef et il explique que d'après Rachid, il faut comprendre que quand il a dit que c'est le Yachef du verset, parce qu'il y a le Mishnah de Krah et il y a le Mishnah de Matnitin. Dans la Mishnah, quand on va parler de Yachef, c'est vrai qu'on parle de pieds nus ou de genoux nus, mais lorsque on parle de Yachef du verset de l'Isaïe où on compare à je ne sais plus quel peuple à quelqu'un qui est nu, on peut très bien comprendre et Rachid voulait dire que quand il a dit Krah Avnirin c'est Adbet Aerva. Il faut vraiment comprendre que les parties génitales sont dévêtues également. Alors ça répond à la question bien sûr et donc c'est un peu mâchois dans Rachid puisque Rachid a dit que Rachid voulait dire que pour Kheach de la Mishnah qui correspond au Yachef du verset d'Isaïe, ça veut dire que le Bet Aerva est Nikah. Donc ça c'est une manière de répondre à la question mais tout le monde n'est pas d'accord avec cela. Le Rosh Yosef qui est le commentaire du Prime Gadim sur la Gemara il dit non c'est pas possible Keraav si on parle de Kera'aïm ça veut dire c'est la partie l'os qui est à proximité du talon mais ça va pas plus haut donc ça va jusqu'au genou et pas plus et donc ça peut pas aller sur le Bet Aerva et le Touré Éven également lui aussi il a posé la question que Kera'av Nirit ça fait pas Herbat Davar donc lui aussi il a postulé qu'on peut pas dire que Yachef ça veut dire que la Herba elle est Nikéret donc ça c'est une première question si on dit que Yachef de Rashi c'est pas Béta Herba comment Rashi peut-il faire intervenir le concept de L'Oyere Bukha Herbat Davar première question deuxième question le Touré Éven toujours il dit que si on dit que le Katan est permis parce qu'il n'y aurait pas Herbat Davar mais le Gadol Rashi a dit le Gadol il est Pohéach il est assourd à cause de L'Oyere Bukha Herbat Davar alors comment on a pu comprendre on a vu dans la Mishnah que le Pohéach il peut être Pohé L'Iphné Atsimou et on avait excusez-moi Pohé il n'est pas il n'est pas il n'est pas mais il est on l'a vu dans la Mishnah si on dit qu'il est dévêtu et qu'il y a un problème de Herbat mais s'il y a un problème de Herbat il n'y aurait il ne peut pas être Pohéach donc ça c'est une question énorme je trouve nous on avait vu dans le Rame que comme il reste à sa place on ne le voit pas mais même si on ne le voit pas mais lui il a un interdit le Gadol on parle de quelqu'un qui est soumis au Mitzvot le Gadol il a un vrai dîn de l'Oyei Bokha Hervat Davar si on estime qu'il y a un problème de Hervat Davar dans Pohéach comment on a pu permettre Pohéach je trouve que cette question c'est une question énorme il y a encore d'autres questions qui ont été soulevées troisième question même si on dit que le Katan parce que Rashi a dit pourquoi on pourrait permettre au Katan parce que le Katan lui il n'est pas soumis à la Mitzvah oui c'est vrai le Katan n'est pas soumis à la Mitzvah mais le Tzibour il est soumis et donc si le Katan il est dévêtu au point que sa Hervat est visible et bien le Tzibour ne peut pas assister à sa lecture parce que le Tzibour va transgresser le Lohyere Bokha Hervat Davar quand on dit Lohyere Bokha Davar c'est pas seulement sa propre Hervat c'est la Hervat d'un autre aussi donc comment on peut dire le Katan il peut le faire parce que lui il n'est pas soumis et le Tzibour qui le regarde ça aussi c'est une question énorme alors cette question le le Tureh Even propose de dire qu'on parle d'un Katan qui a moins de 9 ans alors quelle est la différence dans le Shukhanaruch Orachayim Siman Ayin E Sehiv Dalet il est dit qu'on n'a pas le droit de lire le Shema face à la nudité d'un Katan et il ne précise pas l'âge ce qu'il laisse entendre tout âge confondu et là-dessus le Romain intervient et il dit qu'on permet et on l'explique quand est-ce qu'on considère qu'un enfant est Raouil le Biha il est capable d'avoir une relation c'est seulement à partir de 9 ans donc c'est ça l'histoire des 9 ans donc l'idée la réponse du Tureh Even qui se tient c'est que quand on a envisagé ici qu'un Katan pour Khéach pourrait à la rigueur monter à la Torah sans qu'il y ait un problème de Herva et bien c'est parce qu'on parle d'un Katan qui a moins de 9 ans il n'est pas Raouil le Biha et d'après la chita du Roma et le Roma bien sûr s'appuie sur des riches nibles comme il n'est pas Raouil le Biha il n'est pas non plus sa Herva n'a pas vraiment un dîne de Herva en tout cas par rapport au dîne de L'Oyirei Bokha Herva de Navar il y a une autre question qui est voisine de celle du Tureh Even Tureh Even a posé la question en disant le Tzibour lui il n'a pas le droit de regarder le Maire d'Abraham il rapporte une autre question qui est très bonne aussi qui dit que il attaque Rachid Rachid dit que le Katan on pourrait lui permettre parce qu'il n'est pas Muzar et à ce moment là il pose une question il dit mais même s'il n'est pas Muzar mais on devrait lui interdire à lui de lire pourquoi vous savez qu'il y a un dîne qu'un Katan il y a un dîne de Khinuch il y a d'une part un dîne de Khinuch que le père est obligé d'apprendre à son fils à faire les mitzvot mais à part ça il y a un Isur le Ha'akhil Isur le Katan on n'a pas par exemple un Katan qui mange quelque chose de la sour on peut le laisser faire si lui un Katan quelqu'un qui n'est pas bar mitzvah il mange quelque chose qui n'est pas cachère on n'a pas le père s'il est là il doit lui dire mon fils t'as pas le droit de le faire un autre une autre personne qui n'est pas soumise au Khinuch peut le laisser faire mais par contre qu'un Gadol vienne et lui donne à manger quelque chose qui n'est pas cachère ça c'est quelque chose qui est absolument impossible et donc et donc c'est ça la question du Magen Avraham alors comment ici on pourrait autoriser si j'autorise le Katan qui est nu à monter à la Torah c'est quelque part avec notre accord c'est nous qui lui offrons qu'est-ce qui permet au Katan de monter à la Torah c'est le Tzibu qui lui donne la possibilité de le faire donc c'est comme si on lui donne à manger quelque chose de pas cachère donc le Magen Avraham m'a posé aussi cette question et donc lui aussi la seule réponse qu'il a proposée c'est de dire qu'on parle ici d'un enfant qui n'a pas neuf ans et donc que ça s'appelle pas une herba donc en résumé il y avait ici deux questions qui sont liées l'une à l'autre c'est à quoi bon dire que le Katan il n'est pas mousard mais il reste un Isour pour le Tzibu et pour le Tzibu d'une part et pour le Katan lui-même à qui le Tzibu offre de faire et là la réponse proposée était on parle de quelqu'un qui n'a pas neuf ans mais dans Rachid ça ne rentre pas parce que Rachid n'a pas dit aval Katan en lo herba il a dit Katan en lo herba ça vaut ça mâchement qu'il parle d'un Katan dont la herba a un statut de herba mais que la raison de permettre c'est parce que il n'est pas mousard et là toutes les questions reviennent mais si on parle d'un Katan qui a plus que neuf ans le Koladeo de sa herba est une herba alors comment est-ce qu'on peut dire sous prétexte qu'il n'est pas mousard que lui il n'a pas la mitzvah donc c'est autorisé il y a le Hissur du Tzibu il y a le Hissur de lui de le SFR donc la question revient entièrement donc on a on a déjà trois questions qui sont très dures donc je récapitule la première question que j'ai dit que c'est une question très dure c'est que le Gadol comment on pourrait si on parle de quelqu'un dans la herba est découverte comment on pourrait permettre au Gadol d'être poré ça le chemin deuxièmement la question sur le Tzibu comment le Tzibu peut regarder un Katan et comment le Tzibu peut laisser faire le Katan il y a une dernière question encore qui est qui est soulevée par le Touret-Evène et qui dit que quelle était la Vamina de l'Agmara pour poser la question on a vu que quoi on a vu que l'Agmara il a posé la question puis Abayel lui a dit pourquoi tu ne demandes pas à Roum et du fait qu'il n'a pas demandé à Roum il a dit donc tu vois que la raison c'est Michum Kvot-Tzibur donc là aussi c'est Michum Kvot-Tzibur donc ça veut dire qu'au départ Oula Bar-Rav qui a posé la question il ne connaissait pas le dîne de Kvot-Tzibur lui il n'avait pas en tête la raison d'interdire Michum Kvot-Tzibur la raison qu'il avait en tête c'était Michum Ervad-Dava alors le Touret-Evène demande mais pourtant si on regarde Rachid tout à l'heure on a lu le Rachid j'ai cité le Rachid sur la Mishnah Rachid avait déjà dit que la raison pour laquelle on a interdit au Pohéach d'être d'être auver l'Ipneateva d'être Korebatora et d'être n'osekapaïm c'était Michum Kvot-Tzibur alors comment est-ce qu'on a pu est-ce qu'on a pu ensuite oublier cette raison et penser que la raison c'était à cause de l'Oyere et le Sathémet ils répondent et encore d'autres ils disent que Rachid il a expliqué la Mishnah après la Mascana tout simplement c'est vrai que dans la Vamina on ne connaissait pas la raison on ne pensait pas que la raison c'était Michum Kvot-Tzibur on pensait que la raison c'était Michum Ervad-Dava et après à la fin on est arrivé à la raison de Kvot-Tzibur et c'est ça que Rachid a dit dans la Mishnah mais moi cette réponse-là ne me satisfait pas pourquoi ? parce que on a souvent dit que le Deref de Rachid c'est d'expliquer les choses d'après la Vamina c'est la méthode de Rachid parce que Rachid pour justement pour soutenir le lecteur pour que le lecteur n'ait pas de mauvaises préjugés des idées préconçues qui seraient contraires à l'Agmara il accompagne le lecteur et il lui dit qu'est-ce que au moment où on étudie qu'est-ce que l'Agmara a en tête donc il doit expliquer dans la Mishnah selon la Vamina et non pas selon la Maskana auquel cas la réponse du Recherche et du Suat-Temé tombe à l'eau d'après ça on a quatre questions à résoudre alors je vous propose maintenant une réponse qui va résoudre toutes les questions c'est le Bet Yitzrak il y a un auteur qui s'appelle le Bet Yitzrak je vous l'ai déjà cité alors je ne sais pas exactement qu'il sait je n'ai pas vérifié c'est quelqu'un qui s'appelle visiblement Yitzrak mais il y a beaucoup d'Yitzrak et qui a fait des Khidushim sur Megillah alors il explique la chose suivante c'est un peu c'est un peu forcée peut-être dans les mots mais c'est quand même une très bonne idée c'est de dire que l'intention de Rashi quand Rashi a dit n'a pas l'intention de dire que la personne elle a les parties génitales découvertes et qu'il est au vert mamache le dîne de Hervat Davar c'est pas de ça mais l'idée est que étant donné qu'on parle ici de lire dans la Torah par rapport à Kriatat Torah qui a quand même un caractère de gravité particulier on étend le dîne de Hervat Davar on considère que quelqu'un qui a une partie du corps dénudée telle que les jambes par exemple alors d'après le riff d'ailleurs il faudra dire aussi d'après le riff d'après le riff on a parlé du torse alors pourquoi on a posé la question il n'y a pas de réponse que la notion de Hervat elle peut elle peut elle est un géométrie variable alors c'est vrai que dans le dîne de l'Oyire Bekha Hervat Davar pour un homme en général on dit que c'est seulement les parties génitales pour une femme non d'ailleurs et donc pour un homme on peut comprendre que lorsqu'il s'agit de la Torah par rapport au respect du respect infini que nous devons à la Torah alors même une autre partie du corps dévêtue ça s'appellerait aussi Hervat Davar et ça serait ça la raison pour laquelle c'est comme ça qu'il faudrait comprendre Rachid qui disait ça veut dire pas Hervat Davar mais ça veut dire que les Chachamim ont étendu et ils ont appelé ils ont étendu le dîne de Hervat Davar même à cette partie du corps dont on parle maintenant dans Pochéa parce que c'est un manque de cavon vis-à-vis de la Torah voilà ce que propose le Bézit Srak si on dit comme ça alors toutes les questions sont résolues à savoir la question qui était mais alors comment se fait-il que la Mishnah elle est permis au Gadol d'être Poré Salchema et bien oui parce que Poré Salchema c'est pas lire dans la Torah sur Poré Salchema on en revient au Dint Strix le Dint Strix c'est Hervat Davar Mamash il faut vraiment que ce soit une partie génitale c'est seulement pour la lecture de la Torah quand on lit dans le Klaf de la Torah alors là on a étendu on a élargi le critère mais lorsqu'on est simplement Poré Salchema c'est vrai qu'on dit des noms d'Hachem on lit le Shema et ce genre de choses mais on n'est pas dans la lecture d'un Klaf de la Torah donc il n'y a pas cette dine-là donc du coup la question très forte qui était mais comment se fait-il qu'un Gadol puisse le faire elle tombe à l'eau de la même façon la question qui était mais alors le Katan c'est vrai qu'il n'est pas Muzah mais sauf Coltsof le Tzibourg va le voir mais non c'est pas grave si le Tzibourg le voit parce que c'est pas un digne d'Hervat Davar Mamash c'est simplement une extension que les Khachamim ont fait et on peut très bien admettre que les Khachamim l'ont fait par rapport au Katan en disant que le lecteur lui se permet de lire alors qu'il est dévêtu c'est pas ça s'appelle il transgresse quelque part dans Yerbecha Hervat Davar mais comme il est Katan alors ça peut être pas grave un Gadol on ne le laisserait pas mais par rapport au Tzibourg il n'y a pas ce problème ni par rapport au Tzibourg de le regarder ni par rapport au Tzibourg de le laisser de lui offrir la possibilité de lire donc voilà comment on a répondu aux trois premières questions et même à la quatrième question qui était mais comment Rachid a-t-il pu dire déjà dans la Mishnah que le on connaissait déjà le principe de 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 Kavodat Zibourg alors que dans la Gmara ça apparaît qu'à la fin et bien regardez de nouveau le Rachid au contraire moi j'ai dans Rachid une preuve en faveur du Bet Yitzhak regardez ce qu'il a dit Rachid sur le dernier le dernier Rachid regardez ce qu'il dit Mishum Kvot Torah Ch'en L'ifne Hateva Ch'en B'Nitzhak Pahim G'nai Ula Tzibourg ça m'avait depuis le début chocé pourquoi Rachid donne il sépare il donne deux raisons par rapport à Koré B'Hatorah il dit Mishum Kvot Torah et par rapport à L'ifne Hateva il dit G'nai Ula Tzibourg il n'a qu'à dire G'nai Ula Tzibourg pour tout et là c'est la preuve que Rachid vient nous dire à ce stade de la Gmara on pensait que Koré B'Hatorah c'est plus grave que les autres les autres il y a seulement un problème de G'nai le Tzibourg et donc du coup pour un Kata la question ne se posera pas mais dans Koré B'Hatorah là c'est autre chose c'est Mishum Kvot Torah et Mishum Kvot Torah on peut imaginer c'est ça la question de Ula Bachab il va dire ah si c'est Kvot Torah alors peut-être que même une partie du corps qui n'est pas la partie génitale on l'englobe aussi dans les et dans ce cas-là on ne devrait pas permettre au Katan d'être Koré B'Hatorah le reste il pourra le faire parce qu'il pensait qu'il n'y avait pas de problème de Kavot Tzibourg par rapport au Sibourg ce n'est pas dramatique c'est juste un problème de Kvot Torah et après il lui a dit mais non pourquoi tu ne poses pas la question dans Haroum parce qu'Haroum il y a Kvot Tzibourg et bien là aussi dans Koré il y a aussi Kvot Tzibourg et donc du Rachid je trouve que dans ce Rachid-là il y a une siata assez forte à la réponse du Béit Yitzhak voilà pour ce passage de l'Agmara et donc si vous n'avez pas de remarques particulières on continue encore on reprend la suite de l'Agmara donc la suite de l'Agmara c'est nous sommes arrivés à la sixième ligne à partir du haut l'intertitre Summa Porès Al-Shema alors je rappelle de quoi il s'agit Summa Porès Al-Shema la Mishnah disait que le non-voyant a le droit d'acquitter les autres du Yotzer faire le chemin et il peut aussi faire le Targoum et Rabi Houda disait ah non non il ne peut pas être Porès Al-Shema ça dépend ça dépend quel aveugle si c'est un aveugle qui au début de sa vie avait voyé encore alors il n'y a pas de problème mais mais s'il n'a jamais vu le jour de sa vie alors là il ne pourra jamais être Porès Al-Shema et là on n'a pas compris quelle est la raison de Rabi Houda pourquoi il faut que le Summa ait vu les astres pour pouvoir faire la Braha sur Porès Al-Shema alors c'est là-dessus que nous allons voir maintenant la Gemara la Gemara rapporte au sujet de notre Mishnah une Baraita Tanya une Baraita enseigne et il s'avère que dans Megillah Perek Gimel Amrulo le Rabbi Houda les Chachamis ont objecté à Rabbi Houda qui disait qu'un non-voyant qui n'a jamais vu de sa vie ne peut pas réciter le Yotser ils lui ont dit il y en a beaucoup alors Tzafu Tzafu c'est un peu difficile à comprendre je suppose que ça veut dire qui ont recherché qui ont cherché à Tzafu l'Houda ils ont cherché à donner des interprétations sur le char céleste il s'agit de la vision du char céleste du prophète Ézéchiel et donc il y a beaucoup d'auteurs qui ont cherché à interpréter ces versets et pour autant pour autant ils n'ont jamais contemplé le char céleste de leur vie donc c'est quoi l'idée en fait l'idée c'est que comment ça se fait qu'ils l'ont commenté parce qu'ils savent de quoi il s'agit même s'ils ne l'ont pas vu c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de voir quelque chose pour savoir de quoi on parle donc le Suma même s'il n'a jamais vu le jour il n'a jamais vu le soleil la lune et les étoiles etc mais on lui a expliqué on lui a expliqué qu'est-ce que c'est comment c'est un soleil que c'est chaud que c'est une clarté très forte qu'on ne peut pas le regarder en face que c'est ça qui donne la lumière du jour et que grâce à ça on peut voir ce qu'on a en face de soi des kilomètres etc donc même s'il ne l'a pas vu il n'a pas expérimenté dans sa chair mais intellectuellement il a très bien compris alors quelle différence avec le Merkava voilà la question que les Khamim ont posé à Rabbi Youda ils ont dit c'est quoi ton argument ils ne l'ont pas vu on n'est pas obligé de voir pour comprendre on peut très bien savoir de quoi il est question même si on n'a jamais vu la chose voilà la question l'objection faite à Rabbi Youda Rabbi Youda alors ça c'était la Braïta la Braïta ne dit pas quelle a été la réponse de Rabbi Youda alors la Gemara demande qu'est-ce que Rabbi Youda va répondre au Khamim elle répond Rabbi Youda dit là-bas par rapport à expliquer les versets du char céleste de la vision de Ézéchiel ceci ce qui est important c'est ce dont dépend le commentaire ou le commentateur c'est la compréhension des choses Avnata c'est Havana Havana Taleb mais Lev ici le cœur c'est le siège de l'intelligence comme souvent le siège est considéré comme étant le siège de l'intelligence donc c'est-à-dire c'est la compréhension intelligente des choses c'est de cela que ça dépend et donc et donc la personne à je ne sais pas ce que ça veut dire à l'intention c'est-à-dire c'est beaucoup concentré à concentrer toute son attention sur ce sujet et du coup il sait parfaitement de quoi il parle il maîtrise son sujet mais ici dans la cette bénédiction a été instaurée par rapport à la jouissance qu'on a eue de cela et donc là puisque le pauvre n'a jamais vu de sa vie il n'a jamais vu le jour donc il n'a jamais tiré profit des astres et donc il ne peut pas réciter cette bénédiction qui vient être une expression de louange à Dieu de remerciement pour le profit reçu donc l'opposition que que la Gomara que la Gomara fait entre entre Merkava et Meorot d'après Rabbi Oudda c'est que dans Merkava c'est une question intellectuelle alors que la braha de Yodzer c'est une braha de Katanehenni en quelque sorte c'est une bénédiction de remerciement pour la Ana'a des Meorot alors l'agmara maintenant se tourne vers les Rabbanans le Rabbanans apparemment l'agmara pense que Rabbi Oudda a raison de dire que cette braha de Yodzer c'est bien une braha de Ana'a c'est un remerciement à Dieu pour sa bonté qui nous a doté de tel Meorot donc il faut en tirer profit pour savoir pourquoi on remercie alors pour les Rabbanans qu'est-ce qu'ils vont répondre en disant que l'aveugle n'a jamais tiré profit des Meorot réponse et bien eux ils pensent qu'il a oui retiré profit il a parfaitement retiré profit ah bon comment ça et bien oui si on suit la position de Rabbi Oudda on verra qu'il a oui reçu un profit et Tanya car nous avons enseigné dans une braïsta pendant toute ma vie je souffrais au sujet de ce verset que je ne comprenais pas le verset qu'on lit dans la et tu tu tâteras en plein midi tu marcheras en tâtant autour de toi comme le ferait un aveugle qui se trouve en pleine obscurité qui lui aussi quand il avance pour éviter de tomber ou de se cogner il est obligé de tâter avec les mains autour de lui ou avec sa canne comme on fait avec sa canne ça c'est le verset qui dit que tu seras dans une telle situation de trouble que même en plein midi tu auras l'impression d'être dans l'obscurité exactement comme un aveugle dans l'obscurité alors c'était quoi le problème de Rabbi Oudda sur ce verset mais quelle différence pour un non-voyant entre l'obscurité et la lumière c'est-à-dire on a l'air de dire que le fait que le hiver il est baffé là ça aggrave le trouble dans lequel il se trouve mais le hiver dans la mesure le hiver ça veut dire un non-voyant il ne voit pas pour le non-voyant il n'y a absolument aucune différence entre se trouver en plein jour on se retrouvait dans le noir pour lui c'est toujours noir donc le verset qui dit il verbe a fait là paraît absurde c'est un problème d'absurdité du verset c'est pour ça qu'il était même à Cheïb c'est pour ça qu'il était mitztaher koliabab qu'est-ce que ça veut dire on a l'impression que la Torah se moque là en disant il est aveugle dans l'obscurité mais il est aveugle tout court on aurait dû dire comme un aveugle mais pas un aveugle dans l'obscurité il n'y a pas de différence avec un aveugle dans plein jour et j'ai fini par comprendre le jour où une expérience s'est produite à moi une fois j'étais en train de marcher au beau milieu de la nuit en plus il faisait une obscurité c'est-à-dire à Fela probablement en plus de la nuit c'était nuit épaisse avec beaucoup de nuages et de brouillard donc vraiment une nuit très épaisse et voilà que je rencontre sur ma route quelqu'un qui était aveugle et qui marchait sur la route en tenant à la main une torche je lui ai dit béni mon fils mais cette torche à quoi elle te sert tu ne vois rien de toute façon il m'a répondu tant que la torche est dans mes mains les gens me voient moi je ne vois pas mais les gens me voient et à partir du moment où les gens me voient ils viennent à mon aide ils viennent à mon secours et ils me sauvent des fossés il m'empêche de tomber dans le fossé regardez Rachid ça veut dire un trou une fosse il me préserve des fosses des épines des chardons c'est-à-dire que tous les obstacles que je pourrais avoir sur la route et que moi personnellement je ne peux pas éviter mais à partir où les gens me voient avec ma torche eux et eux ils voient exactement tout ce qu'il y a autour de moi et ils peuvent m'aiguiller pour m'éviter de tomber donc quelle est la réponse dans le verset le verset veut dire comme un aveugle qui n'a même pas de torche dans les mains pour qu'on puisse l'aider pour que les autres puissent l'aider c'est ça ce que ça veut dire l'hiver bat à fait là donc il n'y a plus il n'y a plus d'absurdité parce qu'il y a le hiver avec sa torche et il y a le hiver sans torche et donc on est plus le hiver qui n'a pas de torche se trouve dans un embarras bien plus fort il est obligé de tâter à 5 cm qu'il avance de peur de de se faire mal de tomber dans une fosse de se faire piquer par les chardons ou par les épines le marcha soulève une question quand même et donc c'est ça l'anar c'est ça l'anar alors attends je vais revenir avec le marat après mais d'abord on va rester juste une minute sur la question sur la question du marcha qui dit que pourquoi Rabi Yossé a compris le verset il dit il y a quand même un problème sur le verset donc c'est vrai que hiver que hiver bahfela c'est c'est ça afela rajoute au hiver mais mais pourquoi dire hiver bahfela il n'y avait qu'à dire bahfela quelle différence entre un un piquéach bahfela et un hiver bahfela donc la question c'était pourquoi tu rajoutes à hiver le mot afela ça on a répondu mais maintenant il y a une autre question mais pourquoi tu rajoutes le mot hiver à afela quelle différence entre hiver bahfela et piqué bahfela piqué bahfela aussi il voit rien du tout et il est aussi obligé de tâter avec une canne à chaque centimètre dans laquelle il se trouve donc finalement on n'a rien résolu voilà la question que le marcha soulève et le marcha répond il dit non parce que le piquéach comme pendant le jour il voit bien donc quand il se trouve dans un endroit qu'il connait qu'il a pratiqué et il se trouve dans le noir il se rappelle des endroits dangereux il sait qu'à tel endroit il y a une fosse il sait qu'à tel endroit il y a des chardons donc il va pouvoir même dans le noir orienter sa marche donc c'est pas pareil un piqué bahfela et un hiver bahfela le hiver lui il sait rien du tout et en plus il se retrouve avec sans torche pour que les gens puissent l'aider donc là il est complètement bloqué mais un piqué bahfela n'est pas bloqué à ce point voilà le pchatt comme c'est une gomara qui est très connue donc c'était pas mal de compléter ça par le marcha maintenant on en revient effectivement alors c'est quoi la réponse de la question était sur les rabananes les rabananes on avait dit mais Rabbi Yehuda avait dit il faut qu'il y ait une ana'a et le summa il est pas né né des hémeorotes alors c'est quoi la réponse des rabananes à Rabbi Yehuda si il est né né il est né né par le fait que les autres les autres voient et donc ils vont le guider et donc par le fait que les autres voient le jour et pourront le guider donc il a aussi un profil voilà la réponse alors maintenant la question se pose sur Rabbi Yehuda alors qu'est-ce que Rabbi Yehuda va répondre à cela pourquoi Rabbi Yehuda ne se satisfait pas de cette réponse des rabananes en disant ben oui c'est vrai finalement le hiver le hiver il profite aussi des meurotes grâce aux meurotes les autres gens peuvent l'aider le guider et lui éviter les pièges donc qu'est-ce que Rabbi Yehuda l'agmara s'est arrêté jusqu'à présent l'agmara elle passe de l'un à l'autre elle se renvoyait là-bas Rabbi Yehuda répond comme ça Rabbi Yehuda répond comme ça Rabbi Yehuda tout d'un coup on arrive à la réponse des rabananes on revient plus sur Rabbi Yehuda donc ça veut dire qu'on peut trouver la réponse tout seul qu'est-ce que Rabbi Yehuda répondra en disant à l'idée que le Suma il tire aussi profit des meurotes par le fait que les autres gens vont l'aider alors les mefarchim disent j'ai vu plusieurs akharonimes qui disaient que Rabbi Yehuda lui pense que la 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 a été effectivement instituée sur la na mais d'afka sur une na qui viennent à l'éder re c'est seulement une na qui qui l'a avec ses yeux voilà ce que eux proposent moi je trouve pas ça tellement convaincant je préfère dire que c'est pas le problème de voir pourquoi voir avec les yeux plutôt qu'avec autre chose je comprends pas tellement d'où sortirait ce principe de les yeux mais par contre ce que je dirais moi c'est que si on admet que cette braha elle est liée à une ana il faut que soit une ana directe et pas une ana indirecte et donc voilà le débat entre eux les rabbalans ils disent il y a une ana indirecte c'est vrai puisque c'est par le truchement des autres gens qui voient et qui l'aident donc il y a une ana indirecte mais en tout cas il est né il peut remercier Dieu d'avoir donné les meurotes ça l'aide beaucoup directe et pas une ana indirecte voilà comment moi j'aurais formulé les choses alors on va bientôt arrêter mais je vais d'abord citer quand même la question du touréével le touréével pose une question si on dit comme ça on a expliqué maintenant que le tam de Rabbi Yehuda c'est qu'il faut une ana qui est directement liée aux yeux ou alors comme j'ai dit une ana qui est directe alors il faut se rappeler ce que disait Rabbi Yehuda qu'est-ce que disait Rabbi Yehuda il faut que ce soit quelqu'un qui n'ait jamais vu mais s'il a vu alors là il peut faire la bracha et maintenant qu'on a expliqué qu'il faut une ana mais maintenant il n'a plus de ana alors à quoi sert le fait que peut-être 20 ans en arrière il avait vu mais au moment où il fait la bracha il n'y a pas de ana voilà la question du touréével alors sur le touréével il y a à la fin dans les milouïs quelqu'un qui fait un commentaire qui s'appelle le rave Zalman Sander qui propose une réponse et qui dit que même maintenant il est né aimé de ce qu'il a pu être né dans le passé par exemple à l'époque si à l'époque il avait étudié la Torah et bien maintenant grâce à l'étude qu'il a pu faire à l'époque aujourd'hui encore il a souvenir de ce qu'il a étudié donc il a toujours le profit qu'il a eu à l'époque il est toujours présent donnons un autre exemple il avait un métier à l'époque il avait acquis quelque chose et ce bien acquis il l'a toujours en lui il l'a toujours chez lui donc il continue à être né moi je trouve cette réponse un peu difficile parce qu'il y aurait dans ce cas là il y aurait quand même plein de cas où il n'y aurait plus où il n'y aurait plus de Hanaha disons que par exemple à l'âge de deux ans l'enfant est malheureusement devenu aveugle il n'a pas pu étudier la Torah il n'était pas encore en âge d'avoir une intelligence très vive et par conséquent il n'a plus rien gardé de tout ce qu'il avait pu acquérir de l'époque et dans ce cas là selon Rabbi Yehuda et celui-là pourrait faire la bracha c'est pas très mashma le Lachon c'est Colchelora mais tous les autres ils peuvent donc moi je proposais de donner une explication un peu différente c'est que en fait moi j'ai dit que selon Ravanan et Rabbi Yehuda la bracha de Yotser Amorot aurait un statut de Birkatanehénine en vérité c'est un peu difficile de dire ça je l'ai dit parce que c'est un peu mashma on voit bien que c'est lié à la Ana'a mais est-ce que pour autant c'est une Birkatanehénine c'est pas vraiment Birkatanehénine la Birkatanehénine c'est au moment où je prends au moment de tirer une Ana'a je dois faire une bracha avant d'être Néhéné là c'est une bracha qui vient rétrospectivement donc peut-être que l'idée c'est pas que la bracha elle vient sur la Ana'a en tant que telle mais la bracha c'est une bracha de remerciement à Kadosh Baruch Hu pour d'avoir doté le monde de ces luminaires extraordinaires que sont le soleil la lune et compagnie et donc ce que dit Rabbi Houda c'est que pour être capable être en mesure de réciter une telle bracha il faut avoir vécu ce profit qu'apportent ces luminaires en question ces astres en question si c'est plus quelque chose de purement intellectuel on m'explique ouais ça fait du jour ça éclaire etc c'est quelque chose intellectuel mais c'est pas suffisant pour faire la bracha pour faire la bracha il faut avoir vécu dans sa chair cette jouissance qu'on a de voir le jour mais à partir du moment où même un enfant de un an il a vu le jour il a dans sa mémoire ce vécu exceptionnel extraordinaire on s'en rend même pas compte on ne remercie pas Hachem suffisamment cette expérience de la vision du jour est une telle expérience que là il y a de quoi remercier même si maintenant on ne voit plus mais on l'a gardé en mémoire et ce qu'on veut c'est pas on n'est pas en train de remercier Akadosh Baruku pour une anaha on remercie Akadosh Baruku pour l'astre qui nous a donné et on a vécu dans notre chair l'apport de tels astres voilà ce que j'aurais proposé et ça expliquerait pourquoi si la personne a vu le jour ne serait-ce que quelques jours dans sa vie ça suffit pour justifier jusqu'à maintenant l'abraha parce qu'il aura immanquablement gardé dans sa mémoire cette jouissance incroyable de la lumière du jour vécue par lui voilà ce que je propose et donc on va maintenant faire mettre fin à l'heure